C'est un livre sensiblement différent de celui que j'ai écrit en 2011 chez Fayard, Jésus, qui est une approche purement historique du Jésus de l'histoire. Là, c'est pour répondre évidemment à l'esprit de la collection, c'est des dictionnaires amoureux, c'est une libre promenade, c'est aussi un livre de foi et d'histoire, puisque je suis croyant. Et ce livre, bien sûr, s'adresse pas seulement à des croyants, il s'adresse à des agnostiques, à des athées. C'est donc une promenade, selon la méthode de ces dictionnaires amoureux, on choisit ses entrées, c'est le contraire d'un dictionnaire Larousse, par exemple, ou d'un dictionnaire thématique ou encyclopédique. C'est vraiment la liberté de l'auteur avec une subjectivité qui est requise. Donc, j'ai beaucoup insisté, c'est à la fois une quête et une enquête. Une quête du Jésus à travers les paysages de la Galayée, de la Judée, donc en Israël. Là, j'ai organisé un voyage spécialement pour l'écriture de ce livre, avec des visites de lieux qu'on ne nous montre pas en général aux touristes. Et puis, l'enquête, c'est l'enquête historique. Et par rapport à mon premier livre, j'ai rajouté des nouveautés, des éléments. Il y a eu des découvertes archéologiques nouvelles, donc j'en fais. C'est un livre assez fortement historique, mais en même temps aussi très personnel, un livre de foi. Le principe même du dictionnaire Larousse, c'est de donner une liberté de ton, le choix des entrées et la subjectivité. Donc, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on ressent, les émotions que l'on a. Donc, c'est le contraire de cette approche historienne que j'ai menée. L'historien ne peut pas aller au-delà de certaines limites. Il va, bien sûr, s'arrêter devant le mystère, il va s'arrêter devant les miracles, et a fortiori devant la résurrection. Il ne peut pas aller au-delà, et donc, il dit, mon travail s'arrête là. Voilà, on peut aller assez loin en matière historique, c'est vrai, mais on ne peut pas aller déborder sur le domaine de la foi. Donc, on s'arrête. Là, je ne me suis pas arrêté, bien sûr, puisqu'en tant que croyant, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, et donc, et qu'il est vraiment ressuscité. Donc là, je déborde. Donc, c'est un prolongement aussi, en quelque sorte, de ce livre, mais dans un autre esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501